Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Leclerc, le directeur de la Fédito bruxelloise. Bienvenue à cette live session midi de la Fédito. Nous avons lancé ce nouveau format ici récemment, donc dans l'idée de proposer une fois par mois, plus ou moins les troisièmes jeudis du mois, de courtes sessions qui permettront de rapidement pouvoir entendre parler de nouveaux projets, de nouvelles recherches sur le temps de midi pendant environ une demi-heure. Donc, je vais moi-même du coup être bref et rapidement passer la parole aux deux intervenants de cette première session live session midi. Aujourd'hui, nous aurons en premier lieu une présentation du réseau web par Amélia Ramakers, puis du réseau RAJ par Christophe Orion. Chacun auront environ une dizaine de minutes et puis nous prendrons après ensemble une dizaine de minutes pour les commentaires et les éventuelles questions. Et nous enregistrons cette session afin que ça soit de nouveau accessible par la suite sur notre site web pour ceux qui n'auraient pas pu nous suivre aujourd'hui. Juste un dernier mot, donc les deux prochaines sessions sont prévues. La suivante sera l'occasion d'avoir une présentation d'une recherche sur la première ligne et le fonctionnement de la première ligne et de la précarité en région bruxelloise plutôt. Je vous dirai ça en fait, session plus précisément, et une autre session sur le projet Macadam à Bruxelles. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Amélia. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est visible ? Oui. OK, nickel. Donc voilà, je vais aller au principal également, vu que j'ai dix minutes. Donc, le réseau WAB, c'est une initiative qui est créée par et pour les intervenants du secteur des assuétudes. Et donc, le réseau, en fait, on va peut-être débuter par une petite définition et l'objectif général. Donc, le réseau supralocal Wallonie-Bruxelles, donc WAB, est une organisation interprofessionnelle et interinstitutionnelle qui œuvre la mise au point de bonnes pratiques de coopération entre services d'aide aux personnes présentant une problématique d'assuétude. Je vais débuter par un petit historique qui me paraît important, vu que WAB, en fait, est une histoire de rencontres, de différences et de personnes avant tout. Donc, tout a débuté en 2003, où des travailleurs de terrain wallon et bruxellois se sont rencontrés lors d'une formation qui était centrée sur la toxicomanie et la pratique du travail en réseau, qui était donnée par le service ressources de l'ASBL Trampoline, le centre de post-cure à Châtelet. Et donc, c'est là qu'en fait, se sont rencontrés des travailleurs de terrain qui avaient des fonctions diverses, mais aussi des institutions qui étaient bien différentes dans leurs objectifs et finalités respectives. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu découvrir l'approche en système intégré et donc se rendre compte, en fait, des spécificités de leurs interventions respectives. Un constat commun les a rassemblés assez rapidement. C'est celui qu'en dépit de la diversité des services spécialisés adaptés aux besoins ou ressources, certaines personnes présentant un problème d'assuétude ressentent toujours une difficulté à trouver leur place dans le système institutionnel existant. Et donc, usagers comme professionnels qui travaillent avec des usagers de drogue peuvent se retrouver face à une impasse. Suite à cela, à l'initiative des travailleurs de terrain, des supervisions ont été mises en place pour construire un cadre de fonctionnement et d'outils. Et donc, rencontre après rencontre, un lien de confiance s'est instauré, qui est basé sur la connaissance de l'autre et de ses pratiques de terrain, et qui a contribué massivement à la volonté de mener et d'innover ensemble, en optimalisant l'accès aux ressources des uns et des autres, tout en ciblant les besoins des bénéficiaires. Donc, suite à cela, en 2007, grâce à cette institution qui formait à l'époque le noyau stable du projet, le réseau web est né. Et suite à l'appui des directions de ces sept institutions, un premier subside facultatif de la Wallonie a été obtenu permettant l'engagement à temps plein d'une coordination. Donc, le réseau web est composé actuellement de 21 institutions généralistes et spécialisées dans l'accompagnement psychomédico-social des personnes majeures présentant des problématiques d'assuétude et des difficultés associées. Donc, depuis plus de 15 ans maintenant, le groupe de terrain se réunit mensuellement afin de tenir une concertation clinique. Et c'est dans ce cadre que les travailleurs de terrain wallons et bruxellois élaborent des trajets de soins pour leurs bénéficiaires qui présentent des situations complexes et chroniques et pour lesquelles ils n'existent plus ou pas à l'heure actuelle d'alternatives au niveau local. Donc, ici, on peut voir que d'un réseau de réflexion qui a été réfléchi à l'initiative de travailleurs de terrain. On est actuellement un réseau d'action. Donc, on a mis ça un peu sous forme d'équation. Donc, il y a deux approches théoriques. L'approche en système intégré de Georges de Léon, qui se base sur 10 stades du processus de changement chez un individu et qui met l'accent en fait sur le travail, sur la nécessité du travail en réseau et le modèle transthéorique du processus de changement de Prochaska et Di Clemente, qui lui voit plutôt les étapes du processus de changement d'un individu relatif à l'état motivationnel de celui-ci, avec une visée, une perspective circulaire avec des allers-retours possibles. La problématique du groupe de terrain, c'est le constat que j'ai énoncé précédemment. La dynamique d'intervenant terrain, qui est une dynamique bottom-up et non pas top-down, qui ne vient pas des directions, avec une réponse qui est la concertation clinique. Et donc, la concertation clinique, c'est une journée complète par mois qui se déroule de façon itinérante à travers les institutions partenaires. Donc, au niveau des inclusions, lorsqu'un intervenant rencontre un usager en situation complexe qui nécessite l'aide du réseau, celle-ci lui est proposée. Donc, c'est le professionnel qui propose l'inclusion dans le réseau web à l'usager et non l'inverse. Et donc, à ce moment-là, l'usager est invité à marquer son accord par la signature d'un consentement informé pour que sa situation soit discutée dans le cadre de la concertation interprofessionnelle et interservice. Et donc, son intégration dans le réseau est réalisée lors de la concertation clinique par un travailleur de terrain via la fiche d'inclusion. Donc, c'est une sorte de canevas avec une anamnèse et des points précis à amener pour que tout le monde ait le même cadre lors de la présentation d'un usager. Et donc, à la suite de cela, un trajet de soins ainsi que des plans B, des plans C est réfléchi et élaboré par les partenaires potentiellement concernés et est dans la suite alors proposé à l'usager pour qu'il entame un processus de changement continu vers le rétablissement complet. Donc, ça, c'est vraiment la philosophie principale du réseau web. Bien entendu, l'usager reste libre de ne pas suivre la proposition du réseau web. Et alors, à ce moment-là, le réseau web va lui proposer autre chose. Ensuite, lors de la journée, après les inclusions, on passe au suivi. Donc, c'est un suivi mensuel des bénéficiaires qui sont inclus, qui est réalisé entre les partenaires. Ces suivis sont également informatisés dans une base de données qui est disponible pour les référents, donc les travailleurs de terrain. Et alors, les après-midi sont aussi l'occasion d'échanger de bonnes pratiques entre professionnels, soit entre les référents qui font partie du groupe de terrain, mais aussi grâce à l'intervention de professionnels extérieurs sur une thématique particulière choisie par le groupe de terrain. En chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Donc, depuis la mise en place du réseau, il y a eu 631 usagers inclus dans le réseau. 59 usagers sont malheureusement décédés. Alors, actuellement, dans le listing actif, on a 83 usagers. Donc, le listing actif, c'est celui sur base duquel on fait les suivis en fait de manière mensuelle. Il existe aussi un listing dormant où se trouvent les usagers pour lesquels le réseau n'a plus de nouvelles depuis plus de 6 mois, ou alors l'usager qui est considéré comme réinséré. Et en cas de changement de situation, donc si l'usager est en rechute ou qu'un usager qui n'avait plus donné de nouvelles est de nouveau institutionnalisé ou a fait appel à un départenaire, il y a la possibilité de réinclusion, donc du passage du listing dormant au listing actif. En moyenne, le groupe de terrain effectue deux inclusions et 34 suivis par mois. Et depuis juillet 2019, grâce à un subside complémentaire qui a été obtenu via l'ASBL Transit, qui est l'un des membres fondateurs de WAB. Donc, le subside complémentaire, c'est Bruxelles Capital et BPS. Une charge émission qui est présente actuellement, Emmanuel, a été engagée à mi-temps afin de prendre en charge l'évaluation du réseau WAB. Et on peut voir que les usagers inclus en 2021 sont en majorité des hommes entre 40 et 44 ans, qui ont souvent un parcours de consommation plus ou moins long et des antécédents institutionnels. Des problèmes judiciaires et ou de santé mentale sont également souvent présents. Et en 2021, les trois produits les plus consommés par les usagers inclus étaient la cocaïne à 90 %, le cannabis à 82 et l'alcool à 45. Donc ici, vous pouvez voir les partenaires actuels du réseau WAB. Donc, on est 21. Il y a deux types de partenaires dans le réseau. Donc, il y a 18 membres structurels qui s'engagent à participer à chaque concertation clinique et trois adhérents. Donc, ce sont souvent de plus petites structures qui ne peuvent pas dégager du personnel une fois par mois. Et donc là, ils peuvent se présenter en concertation clinique, soit quand le réseau le demande, soit quand c'est eux qui sont face à une situation le nécessitant. Et donc, vous pouvez voir, comme je l'ai dit, qu'il y a des institutions avec des fonctionnements très divers. On va du bas seuil avec le centre de crise et d'hébergement de transit ou au seuil avec des centres de post-cure résidentiels. Et donc, je terminerai par le fait qu'en fait, les particularités du réseau WAB sont liées au caractère supralocal, donc Wallonie-Bruxelles, et surtout à son origine, vu qu'il est le fruit d'une initiative spontanée de professionnels qui sont toujours confrontés à des besoins concrets issus de leurs pratiques de terrain et que son élaboration et son fonctionnement se sont mis en place indépendamment de tout appel à projet et précédant l'octroi d'un financement. Et pour terminer, le réseau est promu au niveau international, national et local. En Belgique, le réseau a été considéré comme une pratique innovante, inspirante dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale. Et donc, c'est de par cette reconnaissance qu'on a mis en place des transpositions du modèle WAB qui ont déjà été réalisées à des secteurs tels que celui de la grande précarité avec le réseau Bitume, que ma collègue coordonne également, de l'insertion professionnelle ou encore de l'internement. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Amélia. Merci d'avoir respecté ce timing serré de 10 minutes. Super. Voilà, je passe directement la parole à Christophe Orion et on prend les questions et on en discute juste après. Voilà, bonjour à tous. Je vais aussi essayer de tenter de partager mon écran. Ok, ça marche. Voilà, ça marche. Voilà. Écoutez, donc voilà, je vais prendre 10 minutes ici pour vous présenter le réseau RAJ, Continuité dans la réinsertion. C'est un projet qui est subventionné comme réseau santé par la COCOF depuis l'année passée, depuis 2021. C'est un assez jeune projet. Alors, l'idée du projet ici, c'est vraiment de développer un réseau autour du public justiciable. Donc, on se sent vraiment autour d'un public et non autour d'un secteur en particulier. On est vraiment dans une idée de penser à une inclusion du public justiciable avec toutes les particularités que ça comprend en termes d'exigence vis-à-vis de la justice aussi, etc. Il y a vraiment une intention derrière le réseau RAJ de vouloir travailler en intersectorialité dans une perspective vraiment de décloisonnement des pratiques. Alors, on a ici donc l'idée d'entre le public justiciable en lui-même, donc le public, on va dire, qui est incarcéré ou qui sort de détention. Alors, c'est vrai qu'on maxe essentiellement nos actions sur le temps de la sortie de détention. Il y a donc le pôle public justiciable, le pôle des services d'aide aux justiciables et spécialisés. Et puis, il y a tous les services qui sont hors champ carcéral. L'idée ici du réseau, c'est vraiment de se positionner en travers ces trois pôles et donc d'essayer vraiment d'aller toucher justement les services hors champ carcéral aux réalités tant du public que des services et de travailler dans cette communication tripartite entre ces différents stacks et acteurs. On a une vision du réseau, je dirais, relativement fluide. On n'est pas dans quelque chose de rigide avec des membres bien définis. On est vraiment sur l'idée de réaliser des projets qui sont courts, moyens, à long terme, qui intègrent un, deux, trois, dix acteurs et avec lequel on va nommer une convention et sur lequel on va s'investir un temps défini en fonction des objectifs qu'on se donne. Donc, c'est vraiment dans cette perspective de réseau fluide qu'on se retrouve. Alors, les objectifs du réseau en lui-même, c'est connaître et rendre compte de la réinsertion aujourd'hui pour un public qui sort de détention. C'est créer des outils. J'en reviendrai après en précisant les différentes actions, mais c'est vraiment la création d'outils aux services des professionnels qui nous semble important. Sensibiliser les acteurs, intervenant dans le parcours de la réinsertion de personnes justiciables, décloisonner les pratiques et fluidifier les échanges de bonnes pratiques, soutenir des idées innovantes, mettre en place des projets afin d'améliorer la réinsertion en agissant sur des réalités du quotidien. Ça semble assez important de marquer les choses au niveau de cette réalité du quotidien. On n'est pas, en tout cas pas dans un premier temps, dans l'idée d'interpellation politique. On est plutôt dans l'idée de mettre en lien les professionnels et de voir aussi ce qui est possible au niveau institutionnel pour améliorer à minima l'accompagnement du public justiciable en prenant en compte toutes ces spécificités. Je vais parcourir les quelques-uns de nos projets de capsule et de sensibilisation aux professionnels, ici en tout cas. On a créé une première capsule. Je montrerai sans doute un petit extrait, si c'est toujours OK, dans le cas d'ici du webinaire. C'est Alexis qui me le proposait. C'est très bien de faire un petit teaser de cette première capsule qui est vraiment axée sur la mise en évidence des difficultés et des effets psychiques de l'enfermement. S'informer sur le parcours d'une personne qui est en détention, c'est sensibiliser les services et institutions, n'étant pas spécialiste ou spécialisé dans la prise en charge des justiciables, un petit peu qui se rendent compte plus en détail des réalités que comprend une détention. Et donc, par ce biais-là, on a pu rencontrer, interviewer vraiment tant des personnes travaillant dans des services plus généralistes ou des services spécialisés dans l'accompagnement ambulatoire du public justiciable. On a pu rencontrer et interviewer des personnes justiciables qui sont sorties, qui sont réinsérées, qui sont en train de vivre cette réinsertion en plein ou des personnes qui sont encore en détention. Et alors aussi des acteurs plus judiciaires, entre autres une directrice qu'on ne voit pas dans le teaser, mais qui se retrouve sur cette capsule. Et aussi un agent pénitentiaire, par exemple, qui fait aussi état de ses réalités. L'idée aussi, comme je le disais, c'est important au début de se focaliser sur un public et ne pas être représentant d'un secteur. C'est l'idée que finalement, par rapport à un public, la réalité, par rapport à un public justiciable, la réalité d'un service ambulatoire doit être prise au même titre que la réalité d'un assistant de justice ou même d'une personne qui vit ou qui a vécu la réinsertion. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir croiser ces différentes réalités et de pouvoir en sortir quelque chose d'un petit peu plus objectif. Et donc, on essaye de tenir cette méthode d'eau aussi dans la réalisation de nos capsules. Les perspectives de cette capsule, comme je le mets ici, c'est diffusé. L'idée à la base, c'était qu'elle introduise des capsules beaucoup plus spécifiques, comme par exemple la deuxième qui est en cours de réalisation sur l'insertion socio-professionnelle, dans l'idée vraiment d'aller sensibiliser les professionnels du secteur de la formation, d'organisation socio-professionnelle, de l'enseignement, de promotion sociale, etc. Et donc, c'est aussi, par le biais de ces capsules, permettre d'alléger les étiquettes, de réhumaniser, d'accentuer, finalement, d'être tenté de réhumaniser, d'accentuer l'individualité et non plus de percevoir la personne comme un détenu ou un délinquant, dépasser ce système. Alors, un autre projet, parce que dans notre première année, on a énormément travaillé sur la, comment je dirais, sur la rencontre avec les services. Et donc, de là, rendre compte de leur réalité, de leurs difficultés, et de pouvoir, du coup, échanger autour de ça et échanger aussi sur des perspectives, des solutions. Et donc, une des solutions, suite à des conseils qui sont repris ici, c'était la création de groupes de parole en intramuros, en détention, des choses qui ont déjà existé dans différents services. Et l'idée ici, c'est de rassembler ces différents services et de réfléchir ensemble à des projets plus communs à co-construire. Je vais vite parce que je vois que le temps passe. Le lieu de lien qui est porté par Rézone, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'on pense qu'effectivement, beaucoup de personnes qui sortent de détention n'ont pas… Enfin, voilà, pendant quelques années, étaient exclus d'une société et donc, le lien à l'autre est compliqué et le sentiment de solitude est fort marqué dans beaucoup de situations. Et donc, là, le lieu de lien qui est ouvert à tous sans condition nous paraît être un projet vraiment à soutenir et à diffuser au maximum. Donc, je vous invite, d'ailleurs, si vous ne vous connaissez pas, à prendre plus d'informations vers Romane Mailleux, qui est la coordinatrice, le numéro ici sur le… Enfin, été, désolé, j'ai éteinti… Sur la DIA. Un autre projet, c'est le guide des démarches socio-administratives. En partant de différents constats, à nouveau, on s'est rendu compte que ce serait intéressant de pouvoir aider les travailleurs de terrain à pouvoir faciliter leur travail dans les mises en ordre socio-administratives, essentiellement parce que les personnes qui sortent de prison ont souvent des situations très complexes au niveau socio-administratif. Donc, l'idée… Voilà, je ne rends pas plus dans les détails, mais c'est en tout cas l'idée de centraliser autour d'un seul et même outil qui serait un outil du genre un peu application mobile. On en met loin, mais c'est en tout cas l'intention de base. Et puis aussi mettre en place un groupe de travail, de réflexion sur l'idée, l'intérêt, la pertinence de penser à une communauté thérapeutique intra-muros en détention. C'est l'idée d'accentuer l'idée qu'on pourrait peut-être mettre à profit le temps de détention pour une prise en charge adéquate des addictions. Et donc, est-ce que mettre une communauté thérapeutique durant les années de détention pourrait répondre aux personnes qui… pourrait être intéressant pour les personnes qui ont ces problématiques et qui, du coup, pourraient vraiment mettre ce temps de détention au profit finalement de ça. Voilà, c'est un projet, ça, qui n'est pas encore lancé, mais qui verra sans doute le jeu dans le mois. Voilà. Et donc, alors, je vais vous lancer. Alors, attendez, je vais vérifier juste… Est-ce qu'on a toujours bien le temps, Stéphane, pour le… Je ne sais pas combien de temps dure le teaser. C'est deux minutes, c'est deux minutes. Oui, parfait, parfait. Ça va ? Alors, attends. J'en vais faire ça ici. Il faut peut-être que tu relances ton partage d'écran sur ton lecteur vidéo. Est-ce que si je vous lance ça comme ça… Oui, je crois que ça va aller. Ça va aller comme ça ? Est-ce que vous entendez assez suffisamment ? Il n'y a pas de simplement, mais on va voir. Et là, c'est tout noir. Non, on ne voit pas. Moi, je l'ai appelé ma grand-mère à ce moment-là. C'était quatre jours préventifs. La première réaction qu'elle m'a dit, c'est « t'es bien là-bas, tu as un frigo en cellule, tu as une télé en cellule, on t'envoie de l'argent, qu'est-ce qu'il faut de plus ? » On va dire que c'était la première expérience où je quittais le foyer familial. En clair, ça a été très difficile. La personne est désorientée, elle est perdue, elle est déstabilisée. Elle a traversé le choc carcéral, elle en a mangé du traumatisme. On ouvrait la cellule pour les libérer et qui nous disait, « Chef, vous êtes ma famille, moi dehors, je n'ai rien. Je sors de la prison, je n'ai même pas un papier. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Le gars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être obligé de faire quelque chose pour pouvoir le survivre. Et si on ne l'aide pas, il est tout seul dehors. Il y en a certains, ils ne savent même pas ce que c'est l'euro. Il s'agit d'un teaser de votre première production audiovisuelle dans le cadre de ce projet. Et ce sera disponible bientôt. Donc, quelle est la durée du clip en entier ? Et quand est-ce qu'on pourra y avoir accès ? Alors, la durée, c'est une petite trentaine de minutes. Et a priori, je dirais, d'ici une semaine, dix jours, la capsule sera en tout cas possiblement à transmettre. Enfin, on pourra du coup la transmettre. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'est pas encore complètement finalisée. Donc, on est encore en train d'attendre un petit peu. Mais parce que l'audio a pris un peu plus de temps aussi. C'est tout bientôt. C'est presque fini. En tout cas, on tiendra tout le monde ici présent au courant. Et on participera à de la diffusion, en tout cas, une fois que ce sera disponible. Moi, je vais… L'idée aussi, juste, j'en profite juste, l'idée, c'est d'aller rencontrer aussi les équipes par rapport… Et que ce soit un outil qui permette aussi l'échange et de comprendre aussi les réalités de certains services par rapport aux réalités qu'ils côtoient quand ils rencontrent des personnes qui sont sorties de prison ou qui sont encore en détention. Voilà, c'est l'idée aussi de pouvoir parler de tout ça. Que ce soit un outil de communication. Oui, merci beaucoup. Ça va sûrement générer des discussions intéressantes. Écoutez, donc, voilà, l'idée, c'est de prendre encore quelques minutes. Avec ceux qui souhaiteraient poser une question à Amélia ou à Christophe. Alors, je vois Adrien, oui. Bonjour à tous. Moi, c'est Adrien Van Vy. Je travaille chez un fermier de rue, donc une ASBL qui travaille à la réinsertion des personnes sans-abri. J'avais une question pour Christophe, mais peut-être un peu… Donc, nous, on s'inquiète beaucoup de la question de la sortie de prison au niveau de l'accès au logement, que ce soit pour les personnes qui n'ont pas de logement au moment où ils sortent, ou alors la collection du bracelet électronique. Est-ce qu'il y a déjà ces thématiques qui est venue à travers les différentes associations qui font partie du réseau ? Est-ce qu'il y a des projets qui seront peut-être mis sur la table et autres ? Mais oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on a clairement pensé à créer notre deuxième capsule, d'ailleurs sur ce thème du logement qui semble évidemment essentiel. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de choses qui se lançaient à travers, par exemple, Rizome, qu'il y a un projet logement particulier pour les personnes qui sortent de détention et qui ont toute une réflexion, une travail aussi de sensibilisation et d'approche des services. Il y a un nouveau lieu d'accueil, le Homeless, je pourrais essayer de retrouver l'info et la mettre en commentaire ici, Homeless Vehicula, je ne sais plus exactement le terme exact, qui permet justement de donner une alternative pour les personnes qui sortent de détention. Et donc c'est vrai qu'on s'est moins emparés du sujet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des groupes de travail qui étaient mis en place par l'intermédiaire des coagulations aussi de la COCOM, des prisons bruxelloises, d'habitat et participation aussi qui sont dans notre réflexion. Donc ça, je vous inviterais aussi, si ça vous dit, de participer à ces groupes de travail. Ça peut être intéressant, dans lesquels nous on est aussi et on essaie de suivre un maximum. – Ok, super, merci. – Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer un commentaire ou une question ? – Moi, j'avais un commentaire, question pour Christophe aussi. Vous mentionnez le réseau RAJ, mais je ne vois nulle part l'explication de l'acronyme RAJ. – Oui, mais… En fait, c'est parce qu'ici, on n'avait que dix minutes et donc je ne me suis pas lancé dans l'explication du nom complet qui est effectivement réseau, relation, addiction, justiciable, continuité dans la réinsertion, on a raccourci ça en réseau RAJ. En fait, addiction justiciable, c'est parce qu'on fait référence aussi au service auquel le réseau est adossé, qui est l'ambulatoire forêt, qui est reconnu en service en matière de toxicomanie et pour lequel on a évidemment toute une expertise. Le projet a été pensé aussi sur base d'une expertise d'une équipe de terrain qui est celle de l'ambul. Donc, il semblait important de pouvoir le nommer dans le titre, mais tout en rajoutant quand même le justiciable et en disant que l'important… Enfin, ici, on met davantage le focus sur le justiciable et les difficultés qu'il rencontre, entre autres, ce compris les problèmes de consommation, mais aussi en prenant en compte ces difficultés de manière large. Et donc, voilà, comme je l'ai présenté ici dans les différents projets, il y a des projets qui sont en lien directement avec la question de la consommation et d'autres qui le sont moins. Et voilà, on est comme ça dans… Je ne sais pas si j'ai bien répondu à… C'est sûr, oui. Merci. Moi, j'avais une petite question, du coup, pour le réseau web. Je me demandais si, à l'heure actuelle, on pouvait… Est-ce qu'il y a encore des places qui sont disponibles ? Est-ce que… Enfin, comment on fait, en fait, pour proposer, finalement, de s'inscrire dans le réseau ? Alors, il n'y a pas de limite, en tout cas, officielle, mais ici, on est déjà 21, donc on met la priorité aux futurs partenaires qui pourraient apporter une complémentarité, donc pas le même type d'institution ou la même zone géographique représentée pour que les concertations cliniques puissent être efficaces, parce qu'on est déjà parfois autour de la table 25, parfois même 30. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous expliquerai la procédure de demande. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou un commentaire. Donia ? Oui, moi, je veux juste faire un commentaire. Merci pour l'organisation de cette session d'une demi-heure. Je trouve que c'est intéressant et donc à poursuivre. par la suite. Donc, merci pour l'organisation. Merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on lance ce nouveau format. Et donc, on va faire court. On va assez rapidement se quitter. Moi, je veux juste vous rappeler que ce clip, du coup, sera mis en ligne sur notre site très bientôt, avec les deux PowerPoints et les données de contact de nos deux intervenants pour si vous voulez avoir plus de renseignements. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de la Fedito ou à vous attirer à notre newsletter pour continuer à être informés de nos activités et notamment des prochaines sessions. Donc, la prochaine session aura lieu le 19 mai sur les invisibilisés et le COVID-19, avec un focus en particulier sur les publics précarisés et consommateurs de drogue. Et le 30 juin, une session avec une présentation du projet Macadam à Bruxelles sur la thématique des jeunes en errance et également un focus sur les questions des assuétudes. Voilà, merci à vous et à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada